Le certificat d'aptitude pédagogique, diplôme naguère très prestigieux si les enseignants de l'élémentaire, était difficile à obtenir. Et beaucoup de gens se posent la question de savoir pourquoi le CAP a perdu son lustre en temps. La formation diplômante, c'est un diplôme. Pour être prestigieux, il doit être difficile à avoir. Mais s'il y a des vagues d'enseignants qui vont faire la formation diplômante, qui sortent avec l'écrit du CAP qui était très difficile à avoir, vous voyez qu'il y a des enseignants qui ne vont plus se fatiguer à aller faire l'examen écrit. Ils vont attendre tranquillement la formation diplômante. A l'école Srin-Massamambake, unique centre d'examen, seuls 137 candidats ont composé aux deux examens du CAP et du CAP. Et pourtant, beaucoup d'enseignants n'ont pas encore de diplôme professionnel, surtout dans le privé. Un petit problème parce qu'il n'y a pas de candidats arabes au niveau du CAP. Alors que, franco-islamiques qui pilulent à tout bas. On en a enregistré plus de 300. Il y a des enseignants là-bas qui ne sont pas diplômés. Ceux qui ont déposé leur candidature ont eu des épreuves plus ou moins difficiles cette année. Pour moi, globalement, le sujet, très sincèrement, il faut le dire, n'est pas très simple. Mais également, le sujet n'est pas très compliqué. Si véritablement les enseignants se sont donnés correctement, ils ont pu le dire. Donc, pour quelqu'un qui a préparé correctement, il ne peut pas avoir des difficultés, il peut s'en sortir. Des excuses de solutions ne manquent pas pour booster la formation des enseignants. L'IF Tembake propose un certificat de maîtrise pédagogique.